Parmi les invités d'Europe du Nord, à l'honneur au Salon du Livre de Paris, figurent la Norvège et la Suède. Deux pays qu'on évoque dans nos contrées pour s'y référer comme un modèle. Modèle de sociétés apaisées, à la fois libérales et protectrices. Or, la littérature bouscule cette image d'épinal, si je puis dire. Les auteurs rendent compte d'une toute autre réalité dans ces pays. Il y a Jonas Hassan Kemiri, qui écrit sur les difficultés d'un Tunisien dans la société suédoise, avec son roman Montecor, un tigre unique. Il y a Knut Faldböcken, qui met en scène des meurtres entre la Suède et la Norvège, dans Frontières Mouvantes. Les présentations sont faites, alors c'est parti. Voici la route en question. Le héros revient du travail, il travaille dans la ville voisine. Et à la sortie du virage, il voit un cadavre sur la route. Celui d'une jeune fille, et c'est le début de l'histoire. C'est une émigrée clandestine, une prostituée. Quelqu'un l'a jetée là, ou alors elle a été renversée par une voiture et laissée là. Au départ, Knut Faldböcken pensait écrire sur la contrebande et les petits trafics. Mais l'ancien journaliste qu'il est enquête et découvre l'ampleur de la criminalité transfrontalière. Mafia, prostitution et réseau d'immigrés clandestins. Une réalité que la littérature norvégienne aborde rarement. Dans les années 70, il y avait une forte politisation des milieux culturels. Les écrivains, les artistes, les musiciens étaient tous de gauche. Et ils annonçaient clairement la couleur. L'art était très politisé. Aujourd'hui, il y a à nouveau une demande pour ce type d'art dans le grand public. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne traite pas plus de sujets politiques ? Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas la voix des immigrés ? La deuxième génération parle norvégien. Elle est créative. Et elle commence timidement à se manifester. Elle sera de plus en plus présente dans les années à venir. En Suède, les enjeux sont différents. Le royaume a toujours été à la fois une terre d'émigration. Près d'un quart de la population s'est exilée entre 1850 et 1930. Et une terre d'immigration. En 2010, 100 000 personnes s'y sont installées. Et la littérature suédoise en a toujours fait une source de réflexion et d'inspiration. Jonas Asen Kemiri s'inscrit dans cette tradition. C'est bon ? Historiquement, la littérature suédoise a très bien su décrire le déracinement des immigrés. La nécessité de se recréer une nouvelle identité dans d'autres pays. Parce que la Suède est par bien des aspects un pays d'immigration. Il y a pas mal de livres qui traitent de cette nécessité de se recréer une identité, une mémoire. Et comment raconter à nouveau l'histoire de qui nous sommes. Montecor, un tigre unique, c'est la vie d'Abbas, un photographe tunisien parti vivre en Suède à la fin des années 70, raconté par son fils Jonas et son ami Kadir. Chacun à sa manière, et dans une langue inventive qui malmène souvent le suédois, questionne la notion d'intégration. Alors qu'Abbas préfère renier son identité, son fils Jonas affiche fièrement ses racines. Ce roman parle beaucoup de racisme, mais pas de manière simpliste, sans chercher à accuser qui que ce soit. J'essaie de montrer la complexité du racisme et la façon dont il est intégré par les individus. Dans le roman, Abbas et Jonas ont deux regards très différents, sur une société qui discrimine les gens. Je ne sais pas d'ailleurs quelle est la meilleure stratégie à adopter. Si j'avais la réponse d'ailleurs, je n'aurais sûrement pas écrit ce livre. En Suédois, on dit, c'est une question qu'on pourrait traduire littéralement par « tu es entier ou à moitié ? » Moi, j'ai toujours été à l'aise avec le fait d'être et tunisien et suédois. Je n'ai jamais eu le sentiment que ces identités s'excluaient mutuellement. Si je n'aime pas le terme « immigré », c'est parce que le roman essaie de montrer que cette catégorisation sous le terme d'immigré est en fait utilisée comme un outil pour faire de nous ce qu'on est. « On » étant une façon de définir notre identité collective. Et si Jonas Assen-Kemiri refuse d'employer le terme d'immigré, c'est que l'extrême droite suédoise a toujours utilisé l'immigration comme une arme politique. Depuis septembre dernier, lors des élections législatives, le parti a réalisé une percée historique en obtenant 20 sièges sur les 349 au Parlement. « J'étais vraiment triste. Et en même temps, je dois vous dire que ces résultats étaient intéressants, dans la mesure où les gens semblaient se réveiller d'un mauvais rêve. » « Quoi ? Il y a de la discrimination et du racisme en Suède ? » « Et c'est intéressant, vous savez, parce que c'est quelque chose que nous sommes nombreux à dire depuis très longtemps. » « Le parti d'extrême droite suédois, qui a obtenu des sièges au Parlement, est beaucoup plus radical que le parti d'extrême droite que nous avons ici, en Norvège, et qui est modérément raciste, je dirais. Mais en étant modérément raciste, il a gagné en popularité, donc il entrera sans doute au gouvernement lors des prochaines élections. » « En Norvège, 10% de la population est issue de l'immigration. Et si les tensions politiques sont bien moins exacerbées qu'en Suède, dans « Frontières mouvantes », Knugfaldbaken traque le racisme ordinaire sous les traits de l'un de ses personnages. « C'est le type landa qu'on croise au café. Il n'est ni tout noir, ni tout blanc, comme beaucoup de gens. Il s'inquiète pour sa fille, mais il ne sait pas comment s'occuper d'elle. C'est un Norvégien typique, il ne sait pas exprimer ses émotions. Ce serait un électeur tout désigné de ce parti d'extrême droite, qui est devenu le deuxième plus grand parti norvégien. C'est cette contradiction au sein de la société qui m'a interpellé. En surface, c'est une société parfaite, heureuse, bien organisée, confortable. Et derrière cette façade, derrière les façades de ces jolies maisons, il y a autant d'ignominiques partout ailleurs. Voilà, c'est ça mon message. » « Mont de corps un tigre unique » est édité par le Serpent à plumes et « Frontières mouvantes » vient de paraître au seuil. Sous-titrage ST' 501